Musique Le surf est en train de prendre la vague verte, allier plaisir de la glisse avec respect de l'environnement. C'est désormais possible. Je vais voir Robin, un pratiquant qui utilise un matériel d'un nouveau genre. Musique Bonjour Robin. Bonjour Delphine. Le surf c'est un sport qui est proche de la nature. Alors oui, c'est un sport qui est très proche de la nature. Le surf a tendance à aller chercher des vagues dans des milieux naturels, essentiellement, qu'on a envie de préserver, de protéger, de garder pour les générations à venir dans un bon état de santé. Et paradoxalement, il va pratiquer son activité à partir de matériel principalement issu de l'industrie pétrochimique. Hyper nocif pour la nature et pour l'humain. Cette planche n'est pas comme les autres. Alors, cette planche n'est pas comme les autres, Delphine, dans le sens où là, tu as une planche qui est constituée à 98% de matériaux naturels ou recyclés, ce qui est unique au monde. Musique C'est dans cet atelier montpellierain qu'une jeune entreprise s'est lancée sur ce créneau des planches écolo. Elles sont fabriquées ici, de A à Z. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, c'est ça, la matière première que vous utilisez pour fabriquer vos planches ? Exactement. C'est donc des déchets plastiques. C'est ça qui nous sert à fabriquer le noyau, en fait, la partie intérieure des planches. Comment on fait pour arriver à une planche de surf en partant de ça ? On commence par broyer des morceaux de bouteilles dans le broyeur qui est ici et ça va devenir des flocons. Ça, c'est la base de la planche de surf ? Exactement. C'est la seule source d'approvisionnement, les déchets sauvages ? On travaille aussi avec des déchets qui proviennent du milieu médical, en particulier des plateaux qui servent à stériliser les outils de chirurgie. Ça, par exemple, ça vient d'où ? Alors ça, ça vient de l'étang d'Aubert. Ça a été récolté par une association qui s'appelle Wings of the Ocean, avec qui on a collaboré cette année. Nous, ça nous est cher parce que ça contribue à préserver le littoral. Et puis, ça nous permet de travailler avec des déchets récoltés en Méditerranée pour fabriquer en Méditerranée des planches avec lesquelles on va pouvoir surfer en Méditerranée. Et pour fabriquer le noyau de la planche, Romain utilise une imprimante 3D. Les flocons de plastique sont transformés en filaments. Ils sont ensuite déposés par couches successives pour former une structure creuse et alvéolaire. Les intérêts, c'est quoi ? C'est que, un, on utilise du déchet. Deux, on ne produit aucun déchet supplémentaire parce qu'en fait, on utilise uniquement la quantité de matière dont on a besoin pour fabriquer les planches. On ne découpe rien. Et puis, en plus de ça, l'autre intérêt de ce type de fabrication, c'est que ça nous permet de travailler à la demande et donc sur mesure. Il faut compter une trentaine d'heures pour créer la structure. Place à l'étape suivante pour apporter l'étanchéité et la solidité à la planche. Alors là aussi, Romain, vous avez pensé autrement. Voilà. Donc là, pour la partie stratification, on a aussi repensé complètement à la fois le process et les matériaux. Donc ça, c'est le noyau. On va venir draper par-dessus une fibre de basalte qui est donc une fibre naturelle qui vient remplacer les fibres de verre qui sont utilisées habituellement. Et cette fibre de basalte, cette fibre naturelle, elle est associée avec des résines végétales, des résines qu'on appelle bioépoxy. Donc pourquoi c'est intéressant cette fibre ? Parce que, un, c'est constitué uniquement de roches, de basalte. Et par comparaison, dans la fibre de verre, il y a énormément de composants qui viennent de partout dans le monde. Donc au final, quand on fait l'analyse de cycle de vie du produit, la différence est majeure. Il aura fallu cinq ans de recherche et développement en partenariat avec l'école des mines d'Alès pour mettre au point le procédé de fabrication, ainsi que pour trouver les matériaux respectueux de l'environnement et performants. Robin, est-ce que les sensations de glisse sont identiques à celles d'une planche traditionnelle ? Alors oui, elles sont identiques. Après, voilà, c'est des planches qui, elles sont très réactives. Elles ont un tout petit peu plus de poids, ce qui fait qu'elles ont leur propre inertie. Elles partent d'elles-mêmes. Des fois, il faut se laisser un peu guider par la planche. Ça peut être très intéressant selon les conditions de surf. Mais après, elles sont en tout point identiques à des planches traditionnelles. Grâce à ces planches de surf écologiques, ce sport montre qu'il peut réduire son impact sur le milieu marin. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt !